... Bonjour à tous j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo que vous adorez tous Parce que mes dernières vidéos il n'y en a pas beaucoup qui aimait Donc je vais revenir au sens, je vais faire quelques unboxings clavier J'espère notamment que ces vidéos vous plairont quand même Parce que je vais essayer d'innover un petit peu, acheter d'autres produits Et voilà on va tester un petit peu des choses Et aujourd'hui ce qu'on va tester c'est un clavier Mais un clavier qui est coloré Alors d'habitude il y a des claviers noirs, des claviers blancs Mais là aujourd'hui on a un clavier jaune Je trouvais qu'il ressemblait fortement à quelque chose D'un dessin animé ou d'une BD Et je me suis dit ça peut être sympa de voir ce que ça donne Le colis est donc juste ici, il est un petit peu arraché Mais vous inquiétez pas, le colis va super bien Si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à vous abonner Je suis allé un petit peu trop vite mais voilà Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Mettez un pouce bleu et puis commentez, dites moi ce que vous voulez que je ne boxe Ok pour ce faire on va prendre un couteau On va prendre le premier qui gagne, allez-y On va prendre un couteau et puis on va ouvrir ce magnifique colis les amis Qui est déjà ouvert bien évidemment Ok donc on va un petit peu Wow, c'est pas ça Il est bizarre ce packaging, vraiment On va ouvrir tout ça et c'est parti On va chercher le clavier à l'intérieur sans le casser On avait un petit peu de protection, merci Amazon Encore du carton, du papier Et le clavier est juste ici On peut voir la couleur juste ici Je ne connais pas du tout la marque, je l'ai juste acheté sur Amazon comme ça En tout cas on a un clavier assez beau A première vue, avec des touches rondes Ça c'est important, c'est ça qui donne un petit peu l'aspect BD Et je me suis dit ça peut être sympa, ça fait un petit peu enfantin On va voir ce que ça donne, on va voir s'il est bien pour jouer On va le tester en jeu bien évidemment A première vue, le packaging pour moi il est bien réussi A part que derrière ça porte à confusion Vu que c'est la couleur originale du clavier Qui est grise, blanc et noir Avec des petites touches rondes ici Ça porte assez à confusion Parce que du coup on ne sait pas ce qu'on achète Mais logiquement j'ai un clavier jaune Putain je ne crois pas que c'est en asertive Ça va être chiant ça On va l'ouvrir et puis on va regarder un petit peu Ok, donc déjà c'est quoi ça ? Ça c'est quelque chose qui est nul Ok donc voici la notice Ils ne sont pas fait chier On a un petit peu de papier bulle C'est pas mal Mais bon ça ne protège pas tant que ça en soi Une autre notice Et franchement il y a tout le temps des notices Et le concret est juste ici Le clavier Alors on dirait vraiment Mais un clavier qui va avec un ordinateur éducatif Pour les enfants Ou est-ce que tu cliques sur des cartes Des dinosaures et tout Des trucs de bébé quoi Ok bon Bon alors Là j'ai la prise en main du clavier C'est quoi ça ? Parce que du coup il est sans fil J'ai même pas remarqué Il est sans fil Donc le voici Comment ça donne Bon bah je pense que Clairement là On va essayer de le brancher Mais je pense pas qu'il y ait de l'aide Donc il est en QWERTY Mais c'est pas grave On n'a pas de pavé numérique C'est pas grave non plus On leur en veut pas Alors je vais vous dire Combien ce clavier m'a coûté Et il m'a coûté Très exactement 30,99€ J'avais même pas fait gaffe Que ça coûtait si peu cher On a quand même un clavier Assez original avec Bah sans fil Tout simplement C'est très pratique Mais bon Faut vraiment pouvoir intégrer ça A moins que vous ayez une chambre De couleur jaune Blanche et orange Je sais pas comment intégrer ça Un setup les gars Putain me dis pas qu'on Oh non On doit mettre des piles Putain J'ai tout utilisé pour mon décor D'arrière C'est quoi ça ? Putain Putain Ça me rend complètement fou Allez Putain mais Mais c'est pas possible Ah bah Enfin Bon vous me croyez si je vous dis Qu'il faut juste deux petites piles Je sais pas comment On va alimenter tout ça Mais c'est parti Par contre il me manque la pièce USB Ça me vient pas drôle Non on me dit pas qu'il est Bluetooth C'est nul à chier Sinon je peux même pas l'utiliser Je peux pas l'utiliser Bon donc j'ai peut-être une solution Ce qu'on va faire C'est qu'on va le tester Sur mon PC Du lycée Mais je sais pas s'il accepte Le Bluetooth Enfin c'est J'ai toujours eu des problèmes Avec le Bluetooth Et mes PC Vraiment c'est incroyable Ça Il s'allume pas On va avoir un petit peu de mal Je vais avoir du mal J'ai l'impression Qu'il est vraiment Tout flexible Je vais pas trop essayer Parce que Ça me casserait les coins Un peu de les casser Bon comment Comment il s'allume Ah Mais batterie faible Tu Les piles sont neuf Comment je vais faire Ah je l'ai Oh Wow sur mon téléphone C'est incroyable Je vais pouvoir écrire sur mon téléphone C'est un petit peu de mal A se connecter J'ai l'impression Je suis en train D'écrire Avec Un clavier Je vais essayer de trouver Une solution pour le connecter Je vais vous faire une petite cinématique Et sinon de là On se trouve sur mon PC du lycée Pour voir ce que ça donne Ce magnifique clavier Je vous laisse regarder Ce qu'on m'a écrit quand même Quand j'ai envoyé un petit message Tout sympa C'est incroyable Bon les amis J'ai eu un petit problème Durant la réalisation de cette vidéo Entre temps J'ai chopé Le Covid-19 Et oui C'est pas une blague C'est vrai Mais je suis toujours d'attaque Pour finir cette vidéo Et pour tester ce clavier C'est quand même fou Je me suis dit Je vais être couché au lit Mais non Au final Ça va Suivez moi sur Instagram Pour avoir plus de détails Alors pour tester ce clavier Je vais apprendre tout simplement Mon PC Du lycée Alias le Mac Voilà Un beau Mac Comme on aime Et on va pouvoir le connecter En Bluetooth sur ce PC Parce que sur mon autre PC Bah ce PC là Je n'ai pas de Bluetooth Ah il y a des cours Mais avant de commencer A faire quoi que ce soit Je voudrais montrer Un petit truc Qu'on a fait en classe Alors ça ce sont Deux webcams Voilà on les voit mieux Alors c'est deux petites webcams Et regardez ce que ça fait Quand on fait Windows Elle Vous êtes prêts Voilà Directement sur ses yeux C'est incroyable On va rechercher un petit peu Le Bluetooth Et puis on va connecter Tout ça Hop On va rechercher les appareils Et normalement ça devrait le faire Donc c'est parti Je vais installer la caméra Comme ça On aura le clavier Et le PC Sur la même vue en fait Tout simplement Au lieu de galérer comme ça Ok donc j'ai trouvé Le clavier Et je suis en train de le connecter Ok donc c'est connecté Et là les amis On va pouvoir jouer A un jeu magnifique Alors c'est pas Minecraft Malheureusement Je ne pourrais pas Mais on peut jouer à ce jeu Alors voilà Le but du jeu en fait C'est de descendre le plus possible Sans taper dans un cube rouge Alors c'est tout bon comme jeu Mais c'est pas mal Et en plus vous voyez Je peux jouer avec l'ordinateur Fourni par le lycée Donc ça veut dire que c'est un jeu Qui ne demande pas beaucoup de ressources Donc on va essayer de faire quelques games Et ensuite on va essayer d'écrire Avec le clavier Pour voir un petit peu Le délai qu'on a Mais normalement On a un délai qui est vraiment très correct Vraiment Ça ne remplacera jamais La réactivité d'un clavier Directement en USB Avec des switches de fou et tout Mais je veux dire C'est jouable Après ça dépend ce que vous faites Mais si vous faites De la bureautique par exemple Alors là c'est sûr que ça passe Je viens de mettre un truc là Je ne comprends vraiment pas Comment ça se fait Ok Bref On va tester un petit peu Sur le bloc notes On va marquer par exemple Je suis un plein Covid Ouais je suis en train d'écrire De la merde un petit peu là Je me suis un petit peu fail Le truc en fait C'est que comme ça En QWERTY En fait Je galère un petit peu Le clavier fait vraiment Très plastique Et je ne pense pas Que ce soit Une très bonne solution Si vous voulez jouer Bon après il faut se dire Qu'il ne coûte que 30 dollars Et 30 dollars Bah on a le bluetooth On a un clavier Qui sort de l'ordinaire J'ai perdu de la Nikkei Mais bon bien sûr Il n'y a pas de switch C'est vraiment juste Des petites touches En plastique A membrane Ok on va refaire une petite game Mais pour l'instant La réactivité est plutôt bonne Il y a aussi La connexion de ce jeu Qui peut jouer Au niveau de la réactivité C'est pour ça Que j'ai testé un petit peu Sur le bloc notes Mais sinon au niveau réactivité On est pas mal Même si on est sur du bluetooth A savoir quand même Qu'il n'y a que Deux petites piles Dans le clavier Je comprends pas Bon sinon Mis à part ça C'est vraiment pas une blague J'ai le covid Je tousse un petit peu J'ai un petit peu De température Mais là ça se calme un peu Et tant mieux Je suis encore isolé Pendant 7 jours Les amis Et oui C'est 10 jours A compter Des premiers symptômes D'accord Et là je suis vraiment une merde Bon malheureusement Je pourrais pas le connecter Sur mon putain de pc Parce qu'il n'y a pas de bluetooth Ça me rend fou Donc ça veut dire Que je pourrais pas jouer à minecraft Mais ce que je peux vous garantir Les amis C'est que ce clavier Il est bah du coup Pas fou Ok il est beau Il est enfin beau Non on pourrait pas dire Qu'il est beau On pourrait plutôt dire Qu'il sort de l'ordinaire Mais je pense pas Que ça vaut vraiment le coup De l'acheter Donc écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Une petite conclusion Et on va conclure Cette magnifique vidéo Avec ce magnifique clavier Donc c'est parti Et bien retour On va faire une petite conclusion Sur ce clavier Qu'est-ce que j'en pense Je pense que bah Ça reste vraiment Pour moi un gadget Et pas un clavier Parce que c'est très plastique Il n'y a pas beaucoup D'avantages A jouer avec ça Sur un pc normal Pour faire du gaming La qualité reste vraiment moyenne Même si on peut relever Encore une fois Que pour 30€ On a un clavier Qui est bluetooth Mais voilà Il fait vraiment Trop gadget Pour pouvoir jouer avec Si vous avez d'autres idées De clavier de ce genre Ou de produit Assez bizarre Que vous voudriez voir Sur ma chaîne N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et puis si c'est pas déjà fait Je vous invite tout simplement A vous abonner En cliquant sur le bouton Cet abonner Juste en dessous De la vidéo N'hésitez pas à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Tels que twitter et instagram En tout cas Et moi je vais me remettre du covid Parce que je ressens Que je suis un peu fatigué Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz